Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi C-4 modifiant le code criminel pour interdire la thérapie de conversion. Je tiens d'abord à remercier tout particulièrement le sénateur Cormier, parrain de ce projet de loi. Il a travaillé très fort sur l'ancien projet de loi, le C-6, et maintenant sur le C-4. Merci, sénateur Cormier. Lui et son bureau, y compris Marie-Lise Gosselin, ont travaillé exceptionnellement fort sur ce projet de loi pour s'assurer que cette vision se réalise et nous le voyons tous. Je vous remercie de votre dévouement. Je tiens également à remercier ma propre équipe, notamment Madison Page-Green, pour son travail acharné et son soutien. Honorable sénateur, comme beaucoup d'entre vous, j'ai reçu d'innombrables courriels et appels à mon bureau de la part de Canadiens qui ont des opinions sur tous les aspects de ce projet de loi. Je crois que nous devons nous assurer que toutes les parties sont entendues dans ce débat. Un des courriels que j'ai reçus récemment plaidait, je cite, Si ce projet de loi est adopté, les parents risquent cinq ans de prison pour avoir demandé à un conseiller de les aider à régler les problèmes de dysphorie de genre avec leurs enfants. Si ce projet de loi est adopté, il empêchera les membres de la communauté LGBTQ+, d'obtenir l'aide qu'ils souhaitent. Au cours du débat sur le projet de loi C6, le prédécesseur du projet de loi, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a entendu les témoignages de Canadiens LGBTQ et des témoignages de Canadiens. La façon dont le counselling les a aidés à comprendre leur identité et réduire leur comportement sexuel non-hétérosexuel. Les parents, les enseignants, les pasteurs devraient tous pouvoir jouer un rôle de soutien dans la vie d'une jeune personne aux prises avec son identité sexuelle. Les formes néfastes des thérapies de conversion devraient être interdites, mais le projet de loi C6 est trop large et inclut à tort des services de conseil chrétien et autres services de soutien dans cette interdiction. Fin de la citation. Honorable sénateur et sénatrice, nous venons d'entendre le sénateur Cromier, et nous allons en entendre d'autres. Et ils feront comprendre aux Canadiens que ce projet de loi ne s'applique pas aux conversations, mais aux tards causés aux personnes. Et je crois qu'il existe encore des doutes dans l'esprit de certains Canadiens au sujet de l'interdiction de conversion. Il suffit d'entendre le sénateur Cormier. Je suis sûre que lorsque le ministre viendra au comité, il est rassuré qu'il ne s'agit pas d'interdire des conversations avec les parents, et les conseillers, mais d'interdire les tards causés à une personne. Tout comme nous l'avons fait pour l'aide médicale à mourir, nous avons la responsabilité d'écouter tous les Canadiens et de prendre en considération ce qu'ils nous disent. Donc, je vais continuer à écouter les discours de ce débat. De nombreux Canadiens croient que la thérapie de conversion est ancrée dans l'idée que le fait de s'identifier autrement qu'hétéro, c'est-à-dire une personne dont l'identité personnelle et l'identité de genre correspondant à son sexe de naissance, est une maladie mentale. De nombreuses études montrent que les enfants qui sont forcés de vivre dans des environnements inacceptables et nuisibles vont à leur tour souffrir d'une mauvaise santé mentale. Cela peut se manifester de plusieurs façons, notamment par des symptômes d'anxiété et de dépression, et dans les circonstances les plus traumatisantes par la mort par suicide. David Kinnitz est un étudiant en doctorat en sciences de la santé sociale et comportementale à l'Université de Toronto. Il a courageusement partagé son histoire et je le cite. Je suis un survivant de la thérapie de conversion et je sais de première main à quel point elle est nuisible. À 16 ans, j'ai décidé de m'inscrire à une thérapie de conversion parce que je voulais être, entre guillemets, hétéro et agir de manière plus masculine. Mes années formatives ont été marquées par des expériences invalidantes et des pressions hétéronormatives qui ont conduit à penser qu'être queer était quelque chose d'incompatible avec la vie dans notre société, me forçant à vouloir envisager de changer, au pire, de m'enlever la vie. Je raconte mon histoire parce que je crois qu'aucun autre jeune ne devrait vivre ce que j'ai vécu comme tant d'autres. La thérapie de conversion devrait être criminalisée. Je suis maintenant chercheur dans le domaine de la santé et défenseur de l'équité LGBTQ+. Je travaille sur un projet à l'Université Simon Fraser, dirigé par Travis Salway. Cette étude vise à comprendre les expériences des survivants et à recommander des méthodes de guérison. Fin de la citation. Faisant écho au sentiment de David, en 2012, l'Organisation panaméricaine de la santé n'a pas trouvé de justification médicale à la pratique et a déclaré qu'elle n'était pas une bonne pratique et menaçait la santé et les droits de la personne de ceux qui la subissent. En 2016, l'Association mondiale de psychiatrie a conclu « Aucune preuve scientifique solide que l'orientation sexuelle peut être changée ». En outre, le groupe d'experts médico-légaux indépendants considère la thérapie de conversion comme une tromperie, une publicité mensongère et une fraude. Moins de 25 % des Canadiens croient que l'on peut activement convertir une personne LGBTQ2+, pour qu'elle devienne hétérosexuelle par une intervention psychologique ou spirituelle. Le soutien à l'interdiction de la thérapie de conversion à travers le Canada était le plus élevé parmi les femmes, 62 %, et les personnes âgées de 18 à 31 ans, 64 %. En 2019, un sondage d'opinion a souligné qu'une majorité de Canadiens, 3 sur 5, sont contre la thérapie de conversion. La même année, le gouvernement fédéral actuel a publiquement demandé à toutes les provinces et territoires d'interdire cette pratique qui est une torture. Récemment, un envoyé de l'ONU a cité une enquête mondiale qui indique que 4 personnes sur 5 qui subissent une thérapie de conversion ont moins de 25 ans et la moitié ont moins de 18 ans. Honorable sénateur et sénatrice, je voudrais maintenant vous lire des parties de la thérapie de conversion qui se sont bien trop souvent balayées sous le tapis de la honte paralysante et du traumatisme non guéri. Les coups, le viol, la nudité forcée, l'alimentation fortive, la privation de nourriture, l'isolement et le confinement, la médication forcée, la violence verbale, l'humiliation et l'électrocution. Selon le paragraphe 37 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, aucun enfant ne doit être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne seront imposés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Honorable sénateur, je sais que la thérapie de conversion prive une personne de sa liberté la plus fondamentale et intrinsèque, celle d'être libre, libre de toute persécution, libre de la haine, libre d'être lui-même sans crainte. Sénateurs et sénatrices, lorsque nous avons étudié le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, ça a été long. Bien des gens nous ont parlé et ont exprimé des points de vue différents. Lorsque je voyage au pays encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont toujours pas sûrs, mais qui ont participé à nos audiences et qui disent au moins ils ont été entendus. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, au Canada, nous devons parler, nous devons comprendre les autres points de vue. Si nous interrompons le discours, les conversations, si nous les écoutons, ils sauront qu'ils ont été écoutés. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de renvoyer ce projet de loi en comité pour que ces personnes qui estiment que leur point de vue doit être entendu le soient effectivement. Merci. Merci.